bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo la vendredi 15 décembre 2023 et à monsieur moïse qui est notre invité ces matins oui c'est un dit militant de la lutte à moïse bonjour à bien militant d'un outil à et je ne vous allez donc bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs de congo live télévision nous allons en forme les nouvelles ce matin à goma c'est l'insécurité urbaine qui prend beaucoup plus d'ampleur nous avions effectivement constaté deux cas de suicide au niveau du quartier mougou à une dame qu'on appelle maman néné a été tué par les inconnus et jusqu'à présent ces bandits ne sont pas encore retrouvés il ya aussi un nom très jeune paix à son âme qui s'appelle franck qui a aussi été donc maman néné c'était avant-hier et hier le jeune franck ici tout près même de notre quartier donc au niveau de ma banga il a été froidement abattie les bandits ou effectivement les criminels qui l'ont tué ne sont pas encore les trouver ici donc l'occasion pour nous d'en appeler aux autorités urbaines et provinciales à pouvoir aménager aucun effort pour assurer la sécurité de la ville parce que ça devient déjà compliqué ce qui se passe au niveau des goma mais c'est les journalistes effectivement ça s'annonce déjà très mal ça s'est dit par une certaine légèreté qui s'est fait observer dans les chefs de nos autorités c'est quand même inconcevable et qu'on puisse tuer pendant pour maman néné elle a été tuée et plus de trois heures après les services de sécurité n'ont pas été présents les services de sécurité ne sont pas intervenus c'est vraiment au petit matin qu'il y en a qui sont venus juste récupérer le corps et ça c'est déplorable on ne peut pas quand même admettre que ce genre d'actes continue à se perpétrer dans une ville comme goma la situation sécuritaire et le reste effectivement toujours volatiles incertaines en début du fait que les états unis les parents de rebelles d'inventuel de messieurs paul kaga mais on est effectivement appelé toutes les parties présentent tout le belligérant donc je parle ici des rebelles d'inventuel le gouvernement congolais à pouvoir observer des nouveaux les les cesser les faits mais ce n'est pas jusqu'à présent respecter surtout côté d'inventuel voilà pourquoi nous disons aussi que les phares d'essai ne doivent pas se laisser duper pas ses ingérences extérieures au niveau de masse ici la situation elle est elle est aussi incertaine parce qu'il arrive de moment où c'est parfois une accalmie qui s'observe des heures trois heures après c'est ça 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 tourne au vinaigre ainsi de suite donc c'est toujours compliqué ça reste volatil et je crois qu'on doit démarrer assez vigilant pour qu'effectivement l'ennemi ne parvienne pas à nous contourner déterminer et effectivement les services de sécurité sont non seulement déterminés mais prêts à riposter à toute éventuelle provocation j'ai aimé le fait que le porte-parole du gouverneur militaire mon colonel jike caïko a réaffirmé que le gouvernement provincial et l'armée ne va pas effectivement céder à cette manipulation des états unis comme quoi il faut arrêter effectivement les hostilités et ça c'était une très bonne nouvelle les babes les semaines ainsi c'est une telle communication qui s'en est suivie je l'ai suivi au premier pas il a dit clairement que les phares décès ne vont aménager aucun effort il n'a qu'almé s'observe sur la ligne de foudre dans les éleveurs de ma siseigne à rongolons qui vont les portes et paroles de l'armée de l'armée de l'islam qu'on a dit jike caïko affirme qu'il est fardé si on suivit les mots d'ordre de la hiérarchie de garder les armes en berne voilà très mauvaise nouvelle donc moi je m'inscris en faux contre cette façon-là de faire garder les armes en berne alors que l'ennemi de son côté fait les contrées je pense que c'est ça s'appelle trahison ça s'appelle effectivement distraction j'en appelle au gouverneur militaire j'en appelle à l'hierarchie militaire à pouvoir effectivement arrêter avec cette blague les états unis ont un agenda caché c'est son thé en fait qui sont le premier pareil des rebelles dit 1 23 on ne peut pas continuer à céder à leurs caprices il faut intérioriser et comprendre que nous sommes et nous démarrerons un état souverain un état effectivement qui gère ses affaires internes j'ai comme l'impression que nos autorités commencent à oublier ces petites notions là les congots c'est pour le congolais nous gérons notre pays à notre manière effectivement à l'international nous avons une diplomatie qui est aussi à sauvegarder et à consolider mais cela ne doit pas nous pousser à céder aux caprices effectivement des impérialistes gelé l'avait dit ici je nous avais alerté et je disais très clairement les acteurs bénéficiaires de ce chaos qui se passe en rdc ce n'est pas seulement les rwandais ce n'est pas seulement pour le kagami c'est une ménoire composée des puissances extérieures et parmi ces puissances extérieures il ya bien évidemment les états unis il ya bien évidemment lui et l'union européenne il ya effectivement l'onu à travers effectivement la la mission sa mission qu'on appelle monisco tous ses acteurs sont là pour effectivement c'est à peine des ponts des vins à travers cette guerre qui se passe en république démocratique du congo et l'état congolais ne peut pas à chaque instant s'incliner à l'air caprice imaginez chers compatriotes une fois on s'accorde comme quoi on va observer les cc les faits et que des mots après des mets les rebelles nous contourne vous écoutez que non ils ne sont même plus à moucha qui ils sont par exemple à sac mais on va continuer à respecter les cc les faits alors qu'ils sont en train de foncer pendant que les mêmes débats étaient en train d'être évoqués à la présence de la force régionale de l'eac vous vous souviendrez l'inventois était pas est parvenu alors allez-je dire l'inventois parvenu à reconquérir kibouma alors que les éléments les militaires la force régionale était en train de nous dire qui a effectivement ce qu'on appelle zone tempo et que départ et d'autres on ne doit pas effectivement franchir cette zone tempo considéré que pour et comme et à une ligne rouge mais aujourd'hui on a compris à quel jeu joué l'eac voilà qui a été même à la base effectivement de l'air retrait voilà qui nous a poussé à tirer la sonnette d'alarme et heureusement le gouvernement nous a écouté on vient on est entré de l'air returé effectivement de manière un peu échelonnée sur notre territoire hier à goma même j'ai vu des contégeurs effectivement de l'eac ils sont en train de partir avec leurs munitions au niveau de de leur pays donc pour moi je pense que autant que l'eac a voulu nous diper en évoquant effectivement l'éventuel effectivement zone tempo tous les débats liés effectivement cela c'est le même jeu que veulent jouer effectivement les parrains des rebelles du 1 23 en évoquant effectivement cet aspect lié au cc les faits je pense qu'il ne faut pas céder à ça c'est une pire distraction il faut juste ouvrir les faits contre les rebelles il faut juste prévaloir effectivement l'approche militaire et espérer effectivement à vaincre cette guerre ce qui est sûr c'est que il ya des intérêts colossaux il ya des intérêts des grandes envergures qui effectivement sont à la base effectivement de toutes ces prises de position de part et d'autre voilà pourquoi parfois vous verrez la france tâtonner il arrive d'un moment où la france dont l'impression d'être aux côtés de la république du congo mais d'un autre moment c'est une communication contraire même chose avec les états unis récemment les états unis ont dit condamné effectivement cette agression rwandaise dont la rdc est victime mais aujourd'hui ce sont ces mêmes états qui nous appelle effectivement à respecter les cc les faits allez-y comprendre effectivement ces dilemmes là allez-y comprendre effectivement cette complicité qui se cache derrière prenons nous en charge comprenons et essayons un peu des de faire de notre mieux pour prévaloir la souveraineté de notre état faisons de notre mieux pour s'impédé prévaloir effectivement les intérêts de notre pays ne comptons vraiment pas ou n'essaie de pas aux manipulations des états unis d'accord merci pour votre paix de vie monsieur oui c'est vrai que je rappelle que vous êtes je ne vous allez mais si vous nous regardez ce congo live vendredi 15 décembre 2023 alors qu'est-ce qui doit être fait finalement parce qu'il savait les deux trois jours exigez les dialogues avec les gouvernements des kinshasa kinshasa aussi qui n'ont aujourd'hui certains observateurs disent qu'il y aurait un dialogue en colise entre kinshasa et les mouvements ça s'appelle cauchemar ce cauchemar là c'est le peuple qu'on ne veut pas de lui la médiation aujourd'hui est faite par les états unis c'est le vrai parent des belles des vêtements c'est déjà un mauvais départ dès lors que les médiataires et lui-même partie prenante effectivement au conflit même quand on a été à l'école ou à l'université ces petites notions on les on nous les avait donné vous ne pouvez pas vous s'y situer en juge et en partie les états unis ont déjà la position qui est connue les états unis effectivement soutiennent effectivement qui gali et c'est inconcevable que ça soit déjà comme ça qu'ils puissent se situer à des intermédiaires par rapport effectivement à toutes ces alertes qui sont faites par plusieurs observateurs je partage aussi cet avis je crois quand même que kinshasa est au point de céder aux caprices effectivement des rebelles et ça c'est ça serait vraiment les cauchemars le plus dangereux que le peuple n'a jamais souhaité ce même gouvernement a crié à la longueur des journées j'ai suivi le président tchisekedi et suivi les portes-parole du gouvernement son excellence monsieur patrick mouya minute la communication et médias revenir effectivement si ce débat là et ils étaient en train de réaffirmer du jour au lendemain que le gouvernement congolais ne dialoguera jamais avec le rebelle d'1 23 maintenant qu'on commence à les intimider je crois qu'il faut juste qu'ils essaient un peu d'incarner la volonté du peuple le président tchisekedi lors de son accession de son accession à la magistratrice suprême il était entré effectivement éventuellement d'évoquer son slogan intitulé les peuples d'abord et je crois que pour cette période que nous sommes en train de traverser c'est ce qu'il doit voir ce courage là démontrer aux états unis que je suis là je représente les peuples congolais et tout ce que je peux prendre comme décision c'est effectivement quelque chose qui incarne ou qui c'est un peu des revenus dans ce que mon peuple que j'ai dit je veux et c'est que le peuple veut c'est que effectivement on dialogue pas avec la 23 parce qu'ils nous ont endéliés ils ont tué à plusieurs de nos compatriotes qu'un gamin nous a pillé et jusqu'à notre mois les pinières les états unis ont été bénéficiaires effectivement de tous ces minerais que kagame a récupéré ici et on ne peut pas accepter qu'on redialogue ou qu'on échange avec ces gens au risque de les offrir d'autres concessions donc je pense pour moi que déjà nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme de part et d'autre comme pour dire chers compatriotes prenons-nous en charge le gouvernement il est à bouddhi souffle le gouvernement est entré des effets laissé d'y paix par les impérialistes il est temps pour nous les peuples de prendre notre destin mais il n'existe pas des dirigeants sans des dirigeants il n'existe pas de gouvernants sans les gouverner et c'est beaucoup plus nous qui sommes les gouvernés qui avons effectivement notre souveraineté à nous nous sommes effectivement dans un régime de démocratie et qui parle de la démocratie au delà de toutes les théories qui sont évoquées par les uns les autres par les dix pouvoirs du peuple et par les peuples qui c'est qu'il y ait là effectivement parce que nous existons et c'est que nous voulons si nous ne voulons pas de lui d'ailleurs à quelques jours des élections maintenant là nous allons exprimer notre volonté à travers les irnes et si nous ne voulons pas de lui on va effectivement n'est pas l'offrir effectivement notre voix donc moi j'estime que pas question de dialogue avec les rebelles d'1 23 pas question des dialogues ou effectivement des concessions avec ses avant-thierry merci beaucoup on va parler élections vous avez vu ma tata pogne hier pour la réunion qui était là pour la mobilisation et la mobilisation elle était au zénith sincèrement ma pon a réuni beaucoup déjà les lignes candidats à goma surtout à cette tribune de l'onc à pouvoir réunir effectivement plus de 4000 personnes de l'autre côté ce qui n'a pas été le cas avec effectivement les docteurs déni mkwege envers qui j'ai trop d'estime ça n'a pas encore été le cas avec effectivement bâti le coût qui a aussi tenu un muting toujours à l'onc il ya même julien est pas le coup qui qui n'avait même pas réuni en tout cas mille personnes il ya d'autres candidats mais pour ma pon franchement il ya eu beaucoup de monde et je me dis peut-être c'est parce que effectivement il ya il ya eu les partisans des ensembles pour la république qui se sont mobilisés il ya eu effectivement des militants et des membres du lgd parti chère au prêt à l'ancien premier ministre et matata pognon et donc je pense que la mobilisation et l'a été au zénith et là elle a vraiment été très très robuste après ce n'est pas pour autant dire que katoumi et matata parce qu'en fait ils se sont ralliés c'est pas pour autant dire que déjà à goma ils vont effectivement avoir beaucoup de voix qui ce qu'il ya réuni beaucoup déjà que même ce qui m'a pas à réunir à lui c'est peut-être si on peut c'est un peu d de mettre ensemble les jacques m'a pas réuni et katoumi on peut équilibrer avec ce que tu sais qu'il yaï mais j'estime à mon avis qu'il est tôt ici de faire des diagnostics par rapport à quelqu'un qui serait populaire au détriment de l'autre ou quelqu'un qui serait le plus aimé le zir ne vont nous départager et nous dire effectivement la vraie vérité il y en a qui sont partis là bas parce qu'on leur a offert 2000 francs 5000 francs dépend des vins d'autres sont partis là bas comme moi par exemple je ne suis pas partisans non je ne suis pas partisans des lgd je suis un analyste je suis mouzalendo je n'ai pas des partis pris je suis activiste de la lucha et je reste effectivement je suis parti l'écouté ce n'est pas pour la première fois j'ai eu l'occasion même de le voir physiquement il n'y a pas trois mois j'avais échangé avec lui comme on échange avec d'autres personnalités du pays face aussi de comprendre l'air leur vision de notre pays façon de comprendre effectivement l'air degré effectivement d'appréhension de nos défis et donc c'est juste là je suis parti là de manière curieuse pour écouter ce qu'il a dit j'ai apprécié à s'agisse valère l'assemblée de son allocution parce qu'en fait il n'a pas a fait effectivement de des coups bas ou du moins il n'a pas tenu un discours haineux à l'égard de ses challengers il a juste essayé un peu de vendre effectivement le programme des sociétés leur programme politique il a aussi fait un appel à l'ensemble de toutes les personnes qui étaient sur place à pouvoir voter pour effectivement son candidat les numéro 3 je crois que c'était normal et cédé son droit ce qui est sûr c'est que chaque et dans son coeur nous les électeurs nous sommes comme une très belle fille elle est draguée par tout le monde et là les offres de presque tous les garçons du quartier et même de la ville mais quand même elle offre son coeur à qui le mérite c'est le coeur qui dit en tout cas ces garçons m'a convaincu et je l'ouvre mon coeur je me donne à lui et nous les électeurs c'est comme ça nous sommes comme une belle fille on ressorti ce qu'elle dit il nous raconte effectivement ses histoires aurait ça katoumi même chose ma tata on reçoit mouzito qui n'a pas réuni même de sa personne au stade c'était quand même ridicule sa part il raconte effectivement ses histoires et en fait des comptes chaque et on perd les choix selon sa conviction mais je crois qu'il ya quand même des critères universel qui devrait nous guider pour opérer un choix d'ici là le 20 décembre heureusement la commission électorale nationale indépendante dans une sortie médiatique d'hier tenue par denis kadima il a réaffirmé la tenue discriter dans les délais absolument nous étions tous effectivement inquiets et pessimistes mais déjà avec cette communication qui a été placé par denis kadima les doutes ne persiste plus il ya des quoi espérer à ces élections je voyais certains amis dire même que la cour constitutionnelle elle va effectivement s'est prononcée c'est vendredi en effectivement par rapport effectivement à une éventuelle à une éventuelle alors réport des élections mais je crois avec cette mise au point de la centrale électorale rien n'est plus à craindre tous les candidats doivent bien se préparer et nous tous en tant qu'électeurs une précision détaille la commission électorale nationale indépendante à travers des nicadima a dit que chacun pourra s'orienter au laissant des votes c'est le même centre d'enrôlement par exemple moi je m'étais fait enrôler au niveau du complexe scolaire la joie et c'est à travers ce même centre que j'irai effectivement m'a quitté des mots de voix et de mon droit citoyen c'est lui de voter plus de 143 non à neuf 25 40 des neufs à 46 c'est notre numéro de téléphone à retrouver c'est rota pour d'autres détails pour ceux qui veulent effectivement nous appuyer ou nous booster afin que nous puissions donner les mères de nous mêmes vous fournir des informations aussi sensibles au moment opportun vous voulez effectivement nous faire avancer nous restons à votre disposition et nous serons fiers effectivement de recevoir vos orientations vos conseils et vos suggestions merci à vous merci à tout le monde incha'Allah à la lucha merci à tout le monde incha'Allah à la lucha